après tu remarquera une légère différence dans le rendu parce que tu n'auras pas le filtre le filtre anti-crénage là donc du coup ce sera un peu plus pixelisé légèrement mais en vrai on s'en fout on s'en fout on s'en fout parce que ça se remarque très peu quand on a quand un ennemi vous parler de ma force ne prouve rien je dois vous montrer bien quel que soit le nombre de roseaux ils ne résisteront pas à ma puissance reculez et laissez-moi disper vos doutes le tigre blanc vous protège t'as pas de reshade ouais non mais ça m'étonne pas je posais la question vraiment au cas où parce qu'il ya très peu d'inb qui exigent qui exigent la présence d'un reshade où c'est pour ceux qui veulent faire du screenshot c'est vraiment pour ceux qui sont ultra piqui et qui veulent plus faire des photos que de jouer à leur skyrim chou est précieux pour nous nous devons trouver mais il se comporte comme un jeune enfant il faudra donc faire attention à ne pas l'effrayer en l'approchant la leçon de la fourrure sèche bien vous apprenez vite bonne nuit dit jacob à plus à plus good night encore maintenant vos compétences s'améliorent votre équilibre améliorent vos coups plus puissants la discipline et l'entraînement sont la clé pour atteindre notre plein potentiel chou l'esprit de l'eau avait un compagnon de jeu à l'époque où il venait nager dans les bassins un pandaren que nous appelons le vieux liang liang a quitté la ville et ne vient plus s'entraîner dans les bassins depuis quelques temps j'ai entendu dire qu'il vivait dans une petite maison au nord est d'ici en haut de la colline liang saura peut-être ce qui a fait fuir chou et où il peut se trouver allez voir liang demander lui des nouvelles de tchou c'est marrant tu as dit lurk et ça réveillait stream labs direct la gueule des nuages salut vangélis comment ça va les visiteurs se font rares dans les parages mais vous êtes le bienvenu c'est un plaisir de vous rencontrer jeune prêtre attend j'espère que je me suis pas mais non si je suis sur vous semblerait que mon grand âge m'est rattrapé mais je ne peux plus me mouvoir comme autrefois et j'ai bien peu à offrir à mon ami d'antan tout l'esprit de l'eau jouit de la jeunesse éternelle comme tous les esprits de chenzin sous nous avons été amis toute ma vie durant mais je ne peux plus jouer avec lui si je suis vieux et n'en ai plus l'énergie en dépit de son caractère complexe il est simple à cette de le satisfaire il ne cherche qu'à se faire des amis chaque année quand je retournais jouer avec chou je lui rapportais une perle de sol du soleil en cadeau puis nous jouons ensemble on trouve ces perles dans les bassins au sud est peut-être pourrez vous être son nouvel ami ouais tranquille et toi ça super les dangers pullule dans ces bassins depuis peu les pinceurs d'eau les plus vicieux d'entre eux s'y sont installés il faudra en réduire la population et je ne suis plus en mesure d'accomplir cette tâche si vous pouviez nous en débarrasser de quelques-uns d'entre eux je vous en serai grandement reconnaissant méfiez vous ils sont nombreux il vaudrait peut-être mieux les attirer vers le bord plutôt que de vous laisser encercler t'as fini Outlast 2 hier soir ah ce jeu là je me le suis un peu spoilé aussi et la fin je sais qu'elle est horrible elle est vraiment dégueulasse il se passe plein de trucs ça change rien malheureusement c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre faut que tu check aussi le scaring pref pour être sûr que ça t'a désactivé l'anti crénelage là parce que des fois le launcher t'as beau le modifier mais ça suffit pas pour ça il faut faire attention mais tu avais fait l'un avant Vangelis non le Outlast ou alors est-ce que tu as commencé avec le 2 parce que est-ce qu'on peut commencer par le 2 sans faire le 1 non je pense pas c'est une série donc pour piger remarque en vrai c'est pas parce que tu joues au 2 après que voilà tu comprends pas l'histoire quoi ça a pas de sens je dois d'abord choisir une cible hop boum ça a grave ça a vu ça ? non tiens les grues elles sont pas aussi agressives là les deux sont excellents ok va falloir que je l'efface moi au mois d'octobre il va falloir faire aussi Resident Evil qui est sorti aujourd'hui je crois il faudrait peut-être avant que je fasse le bio hasard là le 7 ou que je fasse les remakes aussi du 1er, du 1 et peut-être le 2 aussi ils ont l'air durs par contre les remakes genre pour tuer un zombie je sais pas combien de balles il faut il faut vider un chargeur là c'est assez showtime ils sont là j'ai déjà lu la décision de ne pas retourner au bassin fut difficile à prendre je ne pense pas que Chu ait vraiment compris il ne sait pas ce que c'est de vieillir et de s'affaiblir les désirs de Chu ne sont pas si différents des nôtres il redoute la solitude d'être abandonné délaissé il a besoin de se sentir utile et de partager sa vie avec quelqu'un sachant cela, gagner sa confiance ne sera pas terriblement difficile il cherche juste de l'accompagner on a eu quoi ? prière du désespoir augmente votre maximum de points de vie de 25% pendant 10 secondes et vous rend instantanément un montant de points de vie équivalents cool les pinceurs d'eau sont d'étranges créatures et ils paraissent attirés par les eaux calmes Chu, l'esprit de l'eau, bout dans le bassin profond qui se trouve au nord traverser les rochers puis laisser tomber la perle du soleil au centre de l'étang il saura ce que cela signifie la famille, les amis, la nourriture, c'est tout ce qui importe ok c'est là ah on saute automatiquement oui ohlala énorme ces animations et on marche sur l'eau comme les chamans c'est fou alors il est où Chu, il se cache ? il faut l'amadouer ah ouais c'est vrai on dirait que vous avez toute son attention Gerek je crois qu'il vous aime bien il veut jouer avec vous, ne le faites pas attendre ouais donc il faut se mettre dans ses cascades là il va nous faire voler oh non non là c'est bon oui oh merde putain pourquoi il le fait derrière, c'est en ornature ouais il fait péter ça là on ne nous a pas fait plonger pourquoi derrière ? ah c'est bon c'est passé au final je dois bien reconnaître que de là où je vous observais cela semblait assez amusant et apparemment vous êtes fait un nouvel ami nous avons accompli ce que maître Chang nous a demandé je vais retourner au temple pour l'informer de nos progrès suivez la route vers le sud pour chercher Wugu, l'esprit de la terre J vous attend à la ferme d'Aïlo il aura probablement besoin de votre aide je dois vous mettre en garde il peut se montrer extrêmement direct n'oubliez pas mes enseignements, discipline et patience la discipline c'est tout moi ça vu qu'on va être prêtre d'ici je pense que c'est l'aspect la plus fun du prêtre oh tiens c'est un joueur ça ? non chariot de livraison jusque là on n'a pas rencontré de joueur j'aurais kiffé rencontrer un joueur ARP regarder son profil chelou bonjour mon ami oh merde j'ai pas lu vous pouvez utiliser mon chariot si vous le souhaitez il vous emmènera à la ferme d'Aïlo par contre on peut voir si on rencontre des joueurs ARP en cours de route avec ça là compagnon je crois non il n'y a personne dans le registre ah tiens si il y a quelqu'un on va rencontrer quelqu'un Anding plume virevoltante ça dit quoi là ? oh ça dit rien du tout ah ça veut dire que il a la donne mais après il l'a pas rempli comme nous au pire pendant les voyages on pourrait remplir le profil oh j'avoue il serait trop classe oh ouais comme ça on s'occupe quoi créer un profil Gireg Gireg le sage en vrai Gireg le sage let's go alors Gireg titre le sage titre complet le sage vaillant de la ferme d'Aïlo je suis pas très inspiré on changera en cours de route en vrai vas-y bon on est arrivé let's go vous ne pourrez pas continuer votre sieste après ça ah ouais il doit réveiller l'esprit l'esprit de la terre qui dort je suis avec vous Gireg je me demandais quand nous nous reverrions et bien le bon côté des choses c'est que nous avons facilement trouvé Wugoo l'esprit de la terre le réveiller par contre c'est une autre affaire j'ai bien peur qu'il ait le réveil grognon après tous les coups que je lui ai mis pour tenter de lui faire ouvrir un oeil je vais continuer d'essayer de réveiller ce bonhomme têtu mais en attendant les ennuis ne manquent pas sur l'île est-ce qu'il semble vous réveillez ah arrête de parler les cultures sont infestées de virements des voleurs et des pillards qui ressemblent à des lapins ville fripouille ils se reproduisent plus vite que nous pouvons les tuer mais je pense avoir trouvé la solution idéale il suffit de les tuer plus rapidement super puisque vous êtes là Gireg cela ne devra pas être un problème ils n'ont pas des insecticides pour lapins popopopopo oh merde ça fait des dégâts en continu son truc là attends voilà c'est un grand tissu boum oh merde en final ça ne change rien c'est un grand truc 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 Il n'y a que des champs. On casse tout ! C'est ça Rakaillon. Rends la marchandise. Rends la Twitch Money. Il n'y a qu'une seule quête en plus là-dessus. Il n'y a qu'une seule quête en plus là-dessus. Il n'y a qu'une seule quête en plus. Il n'y a qu'une seule quête en plus. Allez ! Vous, ne pas prendre carotte, vous. Prendre navette plutôt. moi c'est pas les carottes que je veux là c'est massacrer du lapin à un moment donné il va falloir entrer dans le trou là il y a eu le truc oh putain il est pris l'agro là je sais pas pourquoi je ne le spame pas mon shield si je devrais le faire un peu plus souvent pourquoi vous ne voulez pas je suis simplement vous réveillez agir doit toujours être possible garelle qu'à l'efficacité il suffit que vous apparaissiez pour que les problèmes commencent à disparaître c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je vous apprécie c'est tout ? ah il a rien d'autre à me proposer lui il a avoir enquête bien bonjour les virements au sud se sont enfouis avec nos récoltes mais ils ont emporté bien plus qu'ils ne peuvent manger ils doivent entreposer leurs butins quelque part tout du moins ce qu'ils aiment pourriez-vous essayer de récupérer une partie des légumes déterrés ? j'ai toute une île à nourrir et à ce stade chaque légume compte qu'il y a une navette carotte ah ouais c'est ça les quêtes là c'est jardinage maintenant ah bah des carottes il y en a pourquoi on peut pas la récupérer là ? voilà peut-être c'est là-dessous c'est dans le tunnel ? ah non c'est pas dans le tunnel j'ai vu des trucs en surbrillance là qu'est-ce qui passe ? j'ai entendu une musique ah non c'est en dessous ? ah il y a une carotte là ah bah tiens carotte volée on peut en choper sur eux aussi c'est bon tiens carotte c'est bon on va bientôt ? ah bah il suffisait de le dire disparition j'ai appris un nouveau sort attend, ah c'est avec R disparaissiez ce qui annule toute votre menace pendant 10 secondes ah oui c'est vrai qu'ils peuvent se rendre visibles les prêtres je pensais que c'était les mages qui faisaient ça moi je crois que les mages ils peuvent aussi peut-être que je dis une connerie mais j'ai cru voir des mages disparaître en arène leveling ça m'apprend les petits secrets des classes en pvp comme ça au moins je sais à quoi m'attendre c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse toutes les classes de Wo avant que je finisse mon abonnement je pense qu'on a encore un peu de temps mais après ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi je pense que j'ai pas joué aussi que c'est l'un des petits secrets mais les plus grands on fait mieux le investissement et je pense que j'ai pas joué tout le monde les plus grands c'est l'un des plus grands les plus grands le monde Du coup, niveau combien qu'on est ? Neuf ? Ça va vite. Bientôt la monture du coup. Oh non ! Ah ! Il s'équipe automatiquement ! Oh, quel idiot. Oh non ! Depuis que Wougou, l'esprit de la terre, s'est endormi, la terre s'assèche et il devient de plus en plus difficile de faire germer les semis. Nous pouvons négliger la moindre source de nourriture où cette île risquerait de connaître des jours difficiles. Certains ont des marques de dents un peu partout. Oh bon, on arrivera tout de même à les utiliser. Merci de votre aide, l'ami. Apportez-moi des planches de bois de la construction près de la brasserie Kihane. Vous ne connaissez pas encore l'étendue de ma force, il faut donc que j'en fasse la démonstration. Ah ouais, lui il veut flex là. Il veut qu'on lui rapporte la marchandise, il ne peut pas faire ça tout seul. J'ai une idée Gareg, c'est une simplicité enfantine, faisons tellement de bruit qu'il n'aura d'autre choix que de se réveiller. Mais que vois-je là ? Un gong parfaitement positionné, je me demande si ce n'est pas ainsi qu'ils ont réussi à le tirer de son sommeil dans le passé. Il ne nous reste qu'à mettre la main sur le maillet qui va avec, pour le faire résonner aussi fort que possible. J'ai galéré. Le chef du village m'a dit que le maillet se trouve à la brasserie Kihane sur le fleuve au sud-ouest. Ce n'est pas loin d'ici. Vous pouvez aller le récupérer pour moi pendant que je préviens le village ? Ouais. 240 mètres, il n'y a pas un chariot là ? Petit taxi ? Non ? Ah ouais, lui c'est le big boss là, chiffon. Cripsychique c'est pour Fear ? Ouais c'est ça. Ah merde ! Ah oui ! C'est Nao autour de nous. C'est ça le délire. Merde le shield. Quoi ? Attends. Ah il s'est refoncé dans la terre là. Je n'ai pas de cible. Allez, plonge-nous loin maintenant. Deux par deux en plus. Qui s'y veulent. Attends, il a disparu le lapin là ? Ah il est... Non ? Bah ouais, si il a disparu. Et voilà, le compte est bon. Et voilà, le compte est bon. Je suis avec vous. Bien, j'ai prévenu suffisamment de monde. Vous avez le maillet ? Ouh là, Guéreg ! Ça, c'est du maillet. Maintenant, allons troubler la tranquillité de ces terres. Vous êtes prêts, Guéreg ? Nous aurions peut-être dû prévoir quelque chose pour nous protéger les oreilles, mais c'est un peu tard pour y penser maintenant. N'oubliez pas que le sifflement intense que vous allez entendre durant les prochaines heures est le son de la victoire. A vous l'honneur, Guéreg. Frappez le gong quand vous serez prêts. Je reviens plus tard. Ok, ok, Suzy, à tout à tout. Bam ! Coup de bâton. Eh bien, le gong a retenti exactement comme je m'y attendais, mais j'espérais que Wougou réagirait plus que ça. Ce type est un gros dormeur, c'est certain. Très bien, Guéreg, j'ai une autre idée. Et nous n'avons pas besoin de préparation exactement le genre de missions comme je les aime. Alors, lui, il va nous casser ses planches. Allez, vous faites ce que je vous ai demandé. Bien ! Ma tête est plus dure que le plus dense des bois. Reculez et laissez-moi disparaître vos doutes. Vas-y, fait péter. Nos artisans fabriquent de superbes planches de bois capables de résister aux plus terribles des ouragans, mais elles ne sont plus qu'aux sous la puissance de frappe de mon crâne. C'est pas avec ton crâne ! C'est quoi cet arnaqueur, là ? Aucun objet fabriqué par les Pandaren n'est capable de me résister. Il a fait ça avec sa main, là. Je suis plus à un nom, cette technique. Bien, Guéreg, j'étais en train de réfléchir à ce que nous pourrions tenter si l'idée du gong ne marchait pas. Et tout d'un coup, j'ai une idée. Un bon saut d'eau dans la figure, ça a toujours fonctionné sur moi, mais ça serait deux fois plus efficace pour quelqu'un d'aussi sec et terrestre. Cela vous ennuierait d'aller demander à Chou, l'esprit de l'eau, de nous donner un coup de main, de l'être en train de jouer dans le bassin près de la cascade juste derrière cet arbre. Eh ouais, pas cool, l'oiseau. Chou, pouvez-vous réveiller Wougou pour moi ? Oh là là, ça a fonctionné du premier coup. Quelle bonne idée, Messire. Je suis content de vous voir. Ouais, Guéreg, nous formons une sacrée équipe. La persévérance est toujours récompensée, je l'ai toujours dit. Nous en avons fini ici, n'est-ce pas, Guéreg ? Maintenant que ces deux-là sont réveillés et bien disposés envers vous, il ne reste plus qu'à les raccompagner au temple des cinq matins. Partez devant, je fais mes adieux et je vous rejoins. Ok. Allez, c'est parti, dans le chariot. Bonjour mon ami, il faut utiliser mon chariot si vous le souhaitez et que vous emmèneront au temple des cinq matins. C'est cool, on va continuer notre profil du coup. Notre profil RP là. Comment on fait déjà ? Allez, hop. Alors, modifier. On n'avait pas fini ça. Âge. Quel âge on a en vrai ? On est vieux et aveugle. Donc en vrai, on est âgé. 65 ans. Couleur des yeux. Aveugle. Je ne sais pas si c'est une couleur, mais bon. Taille. Ah ouais, la taille, carrément. Un panda. Un panda, c'est moins grand. Après, dans le monde de Warcraft, c'est plus grand qu'un humain quand même. Je vais mettre deux mètres. Pour moi, un panda, ça fait deux mètres. Un panda d'en haut. Lieu de résidence. La tortue. La tortue. Dieu de naissance. La tortue. Stature. Courbée. Courbée à cause de l'arthrose. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. Bon. Sauvé. Voilà. Ah, il speed, hein ? Il s'est pris de l'eau, là. Bon travail, jeunes disciples. Trois des quatre esprits sont rentrés au temple. Nous aurons bientôt les réponses à nos questions. Oh, niveau 10. Le quatrième et dernier esprit se nomme Dapheng, l'esprit du vent. Quand il ne flâne pas dans les nuages, on peut le trouver sur la crête des vents rieurs, à l'ouest. J'ai envoyé Aïssa et Dji pour vous aider à retrouver sa trace. Par contre, il parle en même temps que moi, c'est chien. Quand vous serez prêt, j'invoquerai des vents pour vous transporter jusqu'au sommet du temple de là-haut ou emprunter les ponts en direction de l'ouest et rejoignez Dji à brise du matin. Je vous ai transporté au sommet du temple. Dji vous y attend et vous indiquera le chemin. Eh, brise du matin est dans cette direction. On doit faire ça à pied. Il n'y a pas de petit chariot là ? Au pire, est-ce que je peux faire ça ? Et continue mon profil. Tout a l'herpé. Oh la musique, elle est trop bien là. Situation amoureuse. Divorcé. Putain, j'en sais rien non ? Je n'y ai pas réfléchi à mon background là. En vrai, on est un peu un espèce de moine. J'aime bien jouer les moines. Mais on n'est pas vraiment un moine. Genre, je vois le plus de moines reclus. L'ermite. Pas le moine, je suis con. Du coup, ouais, célibataire. Ah ouais, personnalité. Ça par contre, c'est marrant ça. La joue additionnelle. Oh, fuck, putain. C'est brigand là. Chaotique, loyal. Indulgent, rancunier. Altruiste, égoïste. A fond, altruiste. Sincère, trompeur. A fond, sincère. On va faire le naïf. Aïssa passe bien trop de temps à s'entraîner. Mais on ne peut pas nier les résultats qu'elle obtient. Elle est en grande forme. Gerek, dans mes bras, notre séparation n'a pas duré si longtemps. Cette fois-ci, je préfère. Alors, vous avez travaillé avec Aïssa, non ? Nos disciples nous ont toujours séparés. Donc, je ne la connais pas très bien. Mais quand je leur regarde effectuer son entraînement, je dois admettre qu'elles possèdent une grâce et une discipline particulièrement attrayante. Nous avons d'autres problèmes en ce moment, pas vrai, Gerek ? Nous nous occupons de ses singes pendant que nous cherchons Dafeng. Déjà cinquante quêtes ? Eh bien, y'en. Gerek, nous devons aider l'ancien Shaopai. Rares sont ceux à mériter autant notre bonté. En arrivant, vous avez dû remarquer les parchemins de sagesse accrochés dans la grotte au sud. Les Hozen en ont souillé un grand nombre. Et hélas, nous n'arriverons pas à les restaurer. Nous allons régler le problème simplement en brûlant les parchemins dégradés. Faites totalement disparaître les inscriptions des Hozen. Ne vous en faites pas pour l'ancien Shaopai. Le peuple se réunira pour l'aider à réécrire les sagesses en temps voulu. J'y veillerai personnellement. C'est quoi les Shaopai là ? C'est quoi ces trucs ? Ah, il est encore là lui ! L'autre qui casse du bois avec son pan qui lui sert de crâne. Apportez-moi des blocs de pierre de la crête des Vendrieurs, plus au sud. Par deux fois, je vous ai prouvé ma force, mais je perçois encore l'ombre du doute dans vos yeux. Je vais la dissiper. Au revoir. Ok. Nous arnaque depuis le début, lui, avec ces histoires. Quelle sagesse ! Ancien Shaopai. Les Hozen nous ont volé nos pinceaux et recouvrent nos parchemins de sagesse avec leur propre sagesse. Si l'on peut appeler cela ainsi... Si l'on peut appeler cela ainsi... Putain, la vache. La galère. Si vous êtes là pour nous apporter votre aide, arrêtez-les et rapportez-nous nos pinceaux avant qu'ils ne puissent nous nuire plus avant. Donc les Shaopai, c'est un peu les scripts, quoi. Voler, c'est immoral. Voler une banane à Hozen, c'est inconscient. Boum. Le pétard, tu lanceras. La banane, tu mangeras. Ok, donc. Le creep si chic, c'est au corps à corps. Il n'y a que le démoniste qui peut castre un Fir. Si je ne dis pas de bêtises. Ok. Okay. C'est parti. Dans ton caca tu ne rouleras ou le caca toute la journée tu s'en tirs. Putain quelle bonne idée. Smart advice. Donc ça parle de banane et de caca en fait les singes. Enfin les ozen. Le pétard tu lanceras, la banane tu mangeras. Ça on l'a déjà lu, il faut être un peu original là. Ah le dernier on ne l'a pas eu. Oh. Boum. Une masse. Oh la vache. C'est quoi cette animation là quand tu mets des coups de bâton ? Perso il fait un sauvet immense ça. Et n'achève-toi là, n'achève-toi. Ouais. C'est bon. La force du corps ne peut exister sans la force de l'esprit. Bien ! Ma tête est plus dure que la plus solide des pierres. Reculez, laissez-moi dissiper vos doutes. Arrête de parler de ta tête tout le temps quand tu fais ça avec tes poings. Ce sont les pierres les plus denses que l'on puisse trouver sur Shenzhen Su. Ah si, c'est avec sa tête qu'il l'a fait. C'est moi qui l'idiot. Ça l'idiot pourrait encore douter de ma force. Effectivement là, me voilà scotché. On va l'applaudir. Mon attention n'est pas de dépresser les aspirations des Ozen. Chaque race doit suivre sa propre voie. Mais en ce moment, il nuise à nos personnes et à nos croyances. C'est une limite que nous ne pouvons pas leur laisser franchir. Je vous suis infiniment reconnaissant, jeune Pouce. Bientôt, la lente tâche de transmettre notre sagesse va m'incomber de nouveau. Et je pourrai accrocher à nouveau les parchemins pour le bénéfice de tous. J'espère que vous trouverez la maîtrise dans vos passions. Je suis avec vous. Je suis content. Ah, ici, je me rappelle. Aïssa passe bien trop de temps à s'entraîner, mais on ne peut pas nier les résultats qu'elle obtient. Elle est en grande forme. Vous êtes une personne foncièrement bonne, Gereg. Vous en avez apporté la preuve à m'entreprise et je suis fier de me tenir à vos côtés. La plus grande des vertus est la volonté... Aïssa passe bien trop de temps à s'entraîner. Putain, je sais quoi, je relis. Bon, Gereg, c'est la seconde fois que nous avons affaire au ravage des Hozen. Je crois qu'il est temps de nous charger de ce problème à la manière Uojin. Fini la patience, fini la méditation, nous allons frapper à la source. Nous allons nous rendre au village Hozen, au nord, et nous occuper de ces nuisibles puants. J'attendais avec impatience une autre occasion de combattre à vos côtés, Gereg. Je suis avec vous. Gereg, vous devez comprendre que la voix des Uojin n'est pas celle de la violence. Lorsque le combat est inévitable, nous n'hésitons pas, mais s'il est possible de l'éviter, nous ne le provoquons pas. Cependant, la solution la plus simple consiste souvent à couper la tête du serpent, comme dit le proverbe. Les Hozen ont un chef qui est l'instigateur de ces attaques. En nous débarrassant des Rook Rook, nous n'aurons pas exterminé les Hozen jusqu'au dernier. Je sais que vous ne faites pas partie des Uojin, mais acceptez-vous de faire ce qui doit être fait, Gereg. Agir doit toujours se conjuguer. Mise en garde pyrotechnique. Les singes ont profité de leur attaque pour piller notre village. Les surplus de nourriture qu'ils ont dérobés ne devraient pas nous manquer, mais le fait de savoir qu'ils ont mis la main sur des feux d'artifices ne me rassure guère. Et puis, ces feux d'artifices pourraient nous être utiles à tout moment. Aidez-moi à récupérer les feux d'artifices dans leur village, Gereg. D'ailleurs, je me dis pour le leveling, j'ai peut-être alterné entre plusieurs personnages. Je ne vais pas faire comme avant, où je jouais un personnage du début jusqu'à ce qu'il soit à level max. Demain, par exemple, je pense que je ferai la même chose. Je ne sais pas à quelle heure, par contre. Et du coup, après, je ne sais pas si ce sera... Non, ce ne sera pas le panda, c'est sûr. Ce sera un autre personnage, mais je ne sais pas quoi encore. Je ne sais pas si ce sera le panda. Alors... Pilier du tigre de Jade. Oh là là, je suis là. Du gigantesque pilier du tigre de Jade semble déplacer au milieu des bâtisses aux ailes. Oh merde, j'ai avoué. Oh merde, j'ai avoué. Oh merde, j'ai avoué. Gros tout un paquet de mobs là. Holy shit. En tout cas, il a l'air très dur, très solide. Vous savez exactement à qui vous devriez la porter. Ah, je vais croire. Oh merde, j'en ai pas de cibles. Ça fait quoi les bulles là ? C'est bon à se manger des agros encore plus importants. Ouais, voilà. C'est un agro avec le champ. Oh là, il agro la planète aussi l'autre là. Mais tiens, je me pose la question. Tu peux le spammer le shield ? Tu protèges un allié ? 15 secondes en absorbant 66 points de dégâts. Vous devez attendre 7,5 sec avant de protéger à nouveau cette shield. Ah oui, d'accord. Il faut attendre 7,5 secondes. Donc tu ne peux pas le spammer, ça répond à la question. Après ça va, ce n'est pas si long. Enfin, quoique si quand même. Pour un shield... Bon, ah si. Peut-être que je jouerais Druid. Et on n'a pas fait Gylnéas. Ah ouais, mais merde. On va faire encore un worgen. Peut-être que je varie un peu là. Après, on n'a pas fait de worgen à Gylnéas. On a fait un worgen Death Knight. Ce n'est pas pareil. Et puis aussi les furies. Les gens en me regardant vont croire que je suis un furieux. On va tout le temps jouer des classes à fourrure. Mise en garde pyrotechnique. Par certains côtés, je suis impressionné qu'ils n'aient pas mis le feu à leur village avec tous ces trucs-là. Girek, nous pourrions les utiliser pour célébrer ça. Qu'en pensez-vous ? Ah, on n'a pas encore... On va se les faire. Alors, je ne vais pas les fire. Parce que si je les fire, ça va foutre la merde. Oh, t'as qu'il y a eu aussi, mais... Oh merde ! Oh, les agros. Heureusement que j'en ai eu. Voilà, là, c'est bien. Je suis avec vous, Girek. Voilà qui était revigorant. Un bon combat m'aide toujours à me sentir mieux. Après, on se fait le grand chef. C'est ça le délire ? Il est là-bas, là. Je devrais combattre à vos côtés plus souvent. Allons-y, face de singe. On va aussi activer le War Mode. Je ne sais pas encore la faction que je vais choisir en Panda. J'ai envie de prendre Horde. Le singe va se prendre une grande classe. J'ai toujours une préférence pour le War Mode. C'est ceux qui ont plus la classe. La plus grande des vertus. Girek, je pense que vous devez avoir du sang de Liu Jin. Restez en ma compagnie et je vous en convaincrai. Aïssa médite sur le lac depuis notre arrivée. Concentrant toutes ses pensées sur Dafeng, j'ignore ce qu'elle espère découvrir là-bas. Mais elle sait ce qu'elle fait. D'autant plus que cette tâche lui a été confiée par Maître Shang-Zi. Vous devrez emprunter les cordes à marée au bout du ponton pour la rejoindre. Ceci mettra votre équilibre à l'épreuve, mais vous devriez y parvenir, Girek. On se retrouve sur le quai. Oh la la. Merde. C'est quoi la planète un peu ? Je pense que c'est fait de trouver là. Oh le con. Ah, je suis n'importe quoi. Oh la vache. Ok, ils ont leur AOE. En fait, il faudrait que j'ai 10 gens. J'arrête de rester... Idle là. Oh. Oh un HP. Let's go. Oh putain, la survie à un HP. Easy Clap. Not even close. Ressurrection. Oh, on peut déjà ressusciter. Si je vais faire un transfert là. Je n'ai pas envie de me faire cela. On va un peu saouler. Même pas besoin de faire transfert du coup. Allez. Go World of Warcraft permades. Si je meurs, on reroll. Non, quand même pas. On va éviter. Bien. Un véritable défi. Mettons ce pilier à l'épreuve. Je peux choisir entre... Oh ouais, mais... Je m'en fiche. À la prochaine. Allez, vas-y, tu fais péter. Il va le casser le pilier avec sa tête. Jamais vu un ouvrage plus fin. Il n'y a qu'une chose à faire. Je dois briser. Le briser. Alors tous connaîtront le pouvoir de mon front puissant. Oh, il s'est bien cogné là. Aïe, ma tête, ça fait mal. J'ai le pilier. Le pilier doit me refermer un pouvoir énorme. Je vais m'allonger un instant et attendre que mon mal de tête soit passé. Ok. Bonne nuit. Oh, shit. Oh, c'est easy, ça. Non, mais je suis une merde. Oh là là. C'est trop facile, ça. Je l'ai toujours one shot. Voilà, il faut dézoomer la caméra, c'est mieux. Parce que j'aime bien jouer avec la caméra zoomée. Plus 10 en immersion. Je suis impressionné et la plupart des disciples qui parviennent à atteindre cet endroit arrivent trempés jusqu'aux eaux. Ah bah, c'est pas mon cas. Si vous tendez l'oreille assez longtemps, le vent apportera des réponses à vos questions. Dapheng, l'esprit du vent a eu peur de Zaoren, le serpent Onyx, et a fui le ciel. Il se casse sur la chambre des murmures dans la partie sud du plateau. Allez le rejoindre. Dj et moi, nous vous retrouverons là-bas. Chambre des murmures. Ok. On prend pas encore la mongolfière là. On a trouvé de la feng avant. Ce n'est pas un dragon. Je crois que c'est un dragon. Mais non, c'est l'esprit du vent. C'est Zaoren. C'est lui le dragon là. C'est vrai que pendant les trajets, je pourrais continuer à faire mon profil. On va s'ajouter un trait de personnalité. Miséricordieux, brutal. Ah non, ça veut dire qu'on a zéro en brutalité. Ah merde, je crois que j'ai inversé. Parce que normalement, le score, c'est 20. 20 en sincérité. Bah non, on n'est pas égoïste. On est altruiste. Boum. Alors, trouver d'affaigne. Oh. Ah oui, d'accord. Oh la vache, j'ai pris la chair. Je suis pas trop short là ? Non, ça passe. Attendez une autre ouverture. Je vous retrouve de l'autre côté. Autre arrivée, Dapheng semble effrayé mais il se calme un peu au son de votre voix. Niveau 12. Dapheng, l'esprit du vent est terrifié par Zaoren, le serpent onyx. Nous devons l'aider à affronter ses peurs ou les combattre nous-mêmes. Quand j'ai parlé de ce serpent à Ji, il m'a dit qu'il avait une idée et qu'il commencerait ses préparatifs à l'extérieur de la chambre. Malgré sa nature impulsive, il doit admettre que j'envie sa passion et son enthousiasme. Sortons d'ici pour braver le serpent onyx. Ah ouais, il nous attend à la sortie. Donc c'est le boss fight là. Alors on fait quoi ? On l'agro ? Ouais, c'est parti. Boum ! Non, il devrait s'effondre au sol là. Non ? Ah non. Alors, c'est vrai qu'il va vite donc il faut anticiper un peu. Il faut utiliser ça là. Ah mais j'ai cliqué ! J'ai touché, j'ai pas touché ? Oh la la, il est chaud, il est chaud, il est chaud. C'est bon. Pourquoi elle a raison là-haut elle ? C'est pas beaucoup de dégâts. On a l'élection aussi. Ah, c'est bon il se pose. Vous avez réussi. Vite, attaquons-le tant qu'il est cloué au sol. Euh, j'ai pas un kick ? Non, j'ai pas de kick avec Empret. Oh non. Non, je toucherai pas là si j'ai touché. Là, là, là. Non, je touche pas non plus. Si, si, j'ai touché. Attends, je suis jamais sûr. Est-ce que je suis un peu late là ? Vas-y, je vais essayer de prendre celui-là. Est-ce qu'il est en haut celui-là ? Merde ! Pourquoi je vais pas le réutiliser ? Il l'a saboté. Oh là 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 là. Je joue trop mal. Vas-y, on va aller dans celui-là. Boum ! Ah, il est au sol là. Allez, meurt. Boum ! Si. On peut pas looter, si. On peut faire la sortie. On peut faire des coupes. On peut faire des coupes. Sous-titrage ST' 501